Depuis plusieurs semaines, mes vidéos traitent des risques qui pèsent sur le système financier et économique. Cela veut-il dire que je pense que l'immobilier n'est pas concerné et échappe à lui aussi la crise qui se développe devant nous ? La réponse est non. Bonjour, c'est Pierre Momon. Dans cette vidéo, je partage avec vous l'analyse que je fais sur ce qu'il faut s'attendre à voir sur le marché de l'immobilier à partir d'eux tout de suite. En juillet 2019, j'ai fait une vidéo qui s'intitulait « L'immobilier survivra-t-il à la crise de 2020 ? » Cette vidéo anticipait le scénario de crise immobilière qui pourrait survenir à partir de cette année. Dans une analyse que je dois dire en toute modestie prophétique, je développais ce à quoi nous commençons à assister maintenant, c'est-à-dire chômage, appauvrissement de la population qui entraîne une perte de confiance, chacun de ces facteurs entraînant lui-même directement une baisse des prix de l'immobilier, une baisse des rendements immobiliers par augmentation des sinistres locatifs sur le marché. Le résultat immédiat de ces facteurs se traduit par une perte de confiance sur les marchés de l'immobilier qui lui-même contribue à alimenter la baisse des prix de l'immobilier puisque la première étape de ce phénomène est un phénomène de gel des marchés et ce gel se résout par une baisse des prix de l'immobilier, c'est-à-dire lorsque les vendeurs, pour sortir de l'impasse dans laquelle ils sont, se résolvent enfin à baisser les prix. Et en général, c'est un scénario de boule de neige inversé, donc c'est une attrition des prix qui se met en route. À ce contexte que j'avais précisément anticipé au mois de juillet dernier, on ajoutera également l'attrice de l'euro qui fait partie de l'environnement latent de mon analyse de juillet dernier. Je parle clairement du problème de l'affaiblissement de la monnaie et évidemment je n'avais pas prévu que tout cela serait déclenché par le Covid mais on peut aussi ajouter à ces éléments un élément qui se présente, qui se pointe maintenant, qui est en pointillé, qui est probablement une reprise de l'inflation à cause de la crise de l'euro, c'est-à-dire plus précisément à cause de la façon dont la crise de l'euro est traitée, donc reprise de l'inflation qui aura pour effet bien sûr d'affaiblir les prix de l'immobilier dans le contexte actuel et également ce qui n'était pas prévisible ou alors véritablement ça aurait été de l'avoyance extra-lucide, ce qui n'était pas prévisible en juillet mais qui malheureusement est en train d'émerger depuis une quinzaine de jours, c'est une grave crise politique dans l'Union Européenne entre l'Allemagne et les institutions de l'Union Européenne, précisément entre l'Allemagne et la Banque Centrale Européenne et on peut même dire maintenant depuis une semaine entre d'un côté l'Allemagne, de l'autre côté la Banque Centrale Européenne et la Cour de Justice Européenne, c'est-à-dire que la crise est au plus haut niveau et également, bien sûr, une crise de l'euro aiguë. Je réponds par anticipation à des commentaires que je m'attends à trouver sur cette vidéo. Je dis que l'inflation va contribuer à faire baisser les prix de l'immobilier. Dans l'esprit de beaucoup de personnes, l'inflation est un facteur qui favorise l'investissement immobilier et l'immobilier étant réputé régister à l'inflation, ça veut dire qu'en fait les prix de l'immobilier augmentent. Ça, c'est un scénario, mais le scénario dans lequel nous sommes, c'est que cette inflation va appauvrir une grande partie des personnes qui peuvent acheter des immobiliers, tout simplement parce que les salaires aujourd'hui ne sont pas indexés ou sous-indexés sur l'inflation. Je ne développe pas ce thème-là qui n'est pas celui de la vidéo, mais c'est l'élément factuel sur lequel il faut se baser. Et également, cette inflation va créer, n'oublions pas que ça fait longtemps qu'on n'a plus d'inflation, cette inflation va créer une forte inquiétude dans une population qui va se trouver en but à un appauvrissement indiscutable qu'on fait s'il va se passer dans les mois qui viennent à la suite de la crise de l'euro. Évidemment, cela n'est pas de nature à inciter les gens, les ménages, à acheter de l'immobilier, ce qui va donc pousser les ajustements des prix à la baisse. Alors, au sujet de cette prémonition, de ce qu'on pourrait dire, une prémonition qui a été la mienne dans cette vidéo que j'ai faite au mois de juillet l'année dernière, d'abord, est-ce qu'on peut parler de prémonition et est-ce que j'ai un mérite particulier ? La réponse est deux fois non. Alors, non, ce n'est pas une prémonition. Je me suis contenté de prendre acte de ce qui était, de prendre acte de la situation et puis de dérouler un petit peu, de tirer sur le fil des conséquences et des conséquences. Alors, est-ce que pour cela, j'ai du mérite ? Ça dépend comment on voit la chose. On peut considérer qu'après tout, c'est tout à fait normal de fonctionner comme ça et je considère, moi, que c'est tout à fait normal de fonctionner comme ça et j'encourage tout le monde à fonctionner de la sorte en permanence. On peut aussi considérer que beaucoup de gens ne fonctionnent pas comme ça et je vais vous en donner la preuve tout de suite en vous faisant état des commentaires, enfin, de certains des commentaires que j'ai trouvés sous cette vidéo à l'époque. Je n'incitais que deux. Il y a une heure, je vais vous donner juste les prénoms ou les pseudos des personnes. Il y a un certain Francis qui me répond quelque chose de très court, d'assez amusant. Il me dit, il faut arrêter le pinard. Bon, j'ai déjà arrêté, ça fait longtemps. Lorsque j'ai fait cette vidéo, j'étais parfaitement tageun. J'espère que Francis a réfléchi depuis. En tout cas, s'il n'a pas réfléchi et qu'il a investi, il doit probablement aujourd'hui, sans mordre les doigts, surtout s'il investit à crédit et qu'il se trouve dans une situation personnelle, non professionnelle, de chômage technique, voire de chômage tout court, voire peut-être s'il était indépendant ou petit entrepreneur en situation de faillite ou en train de converger vers la faillite. Et si en plus il investit donc à crédit, il n'a vraiment pas fait une... il n'a pas pris une bonne décision à l'époque. Et peut-être aurait-il mieux fait, au lieu de moquer ma vidéo, de réfléchir un petit peu à ce qu'il pouvait y avoir de judicieux dans cette vidéo, cela dit en toute modestie. Également, la réponse de Nicolas. Alors je sais qu'il y a beaucoup de Nicolas qui me suivent, donc que personne ne s'en visait. D'ailleurs, je n'ai rien contre le Nicolas en question. Je retiens sa réponse parce qu'elle est véritablement symptomatique de ce qu'il ne faut pas faire. Nicolas me dit, je suis déçu parce que vous m'avez habitué à plus... enfin, m'a dit, vous m'avez habitué à plus de modération dans vos propos. Et là, dans cette vidéo, on dirait un scénario catastrophe. Eh bien non, ce n'était pas un scénario... D'une part, mon propos n'était pas exagéré, la preuve. Et puis, ce n'était pas un scénario catastrophe. C'était juste un scénario de crise immobilière. Alors, le fait que Nicolas voit un scénario catastrophe, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que Nicolas aime l'immobilier, a confiance dans l'immobilier. D'ailleurs, la suite de sa réponse, dont je ne vous fais pas état d'ici, car il n'a aucun intérêt par rapport à la vidéo d'aujourd'hui, la suite de sa réponse montre effectivement que Nicolas est un investisseur immobilier ou quelqu'un qui s'intéresse beaucoup à l'immobilier. Eh bien, Nicolas, donc, n'aime pas entendre dire que l'immobilier pourrait subir la situation désagréable que j'évoquais dans cette vidéo il y a dix mois et que je suis en train de remettre sur le tapis aujourd'hui. Sauf que là, on n'est plus dans des prévisions ou des anticipations. On est au bord de ce qui était en train d'arriver. Alors, ce qu'a fait Nicolas, c'est quelque chose qui est tout à fait banal et très dangereux en matière d'investissement et surtout en période de crise. C'est qu'il a appliqué la méthode Coué. Il n'a pas voulu voir les choses. Et quand on ne veut pas voir les choses, on peut encore moins arriver à tirer des déductions sur ce qui va se passer et donc avoir une boussole qui va nous permettre d'agir. Donc, j'espère que Nicolas, comme d'ailleurs Francis, et puis tous ceux qui ne m'ont pas répondu mais qui en gros pensaient la même chose, je leur souhaite sincèrement de ne pas avoir investi. Parce que s'ils sont investis, et qu'en plus, comme j'ai dit dans l'hypothèse de Francis, ils se trouvent en situation personnelle difficile aujourd'hui du fait du Covid, eh bien, je ne les envie pas. Je les envie d'autant moins que j'aurais pu moins me trouver dans cette situation puisque à l'époque, j'avais fait cette vidéo parce que personnellement, j'étais très tenté par l'idée de faire un nouvel investissement immobilier, j'en avais fait dans le passé, du fait notamment des faibles taux d'intérêt, etc. Cela dit, la lucidité s'est imposée à moi et l'analyse que j'ai livrée dans cette vidéo à l'époque, c'est vraiment l'analyse que j'ai faite pour moi qui consistait à dire, oui, d'un côté, c'est vrai, tu as des taux d'intérêt extrêmement bas, donc c'est un élément très fort de rentabilité, très fort de création de valeur, très fort de création de cash flow positif. Oui, mais tout ça, si du point de vue de la mécanique immobilière et locative, ça ne se passe pas comme il faut, eh bien tout ça se casse à la figure. Alors qu'est-ce qui pourrait faire que la mécanique immobilière et locative ne se passe pas comme il faut ? C'est tout simplement une crise immobilière parce que la crise immobilière, elle touche le système d'investissement locatif des deux côtés, elle le touche du côté des loyers, c'est-à-dire qu'en gros, il y a moins de locataires qui payent ou les locataires payent moins bien et tout ça fait qu'on est obligé de baisser les prix, d'ailleurs les prix du marché locatif baissent, on est obligé d'en prendre l'acte, donc c'est moins rentable. Et elle se retrouve après du côté, dans un deuxième temps, qui peut venir très vite, elle se trouve du côté des prix de l'immobilier lui-même, c'est-à-dire que cet environnement fait que le prix de l'immobilier baisse, confère ce que j'expliquais il y a quelques minutes dans la mécanique au bord de laquelle nous sommes aujourd'hui, les prix de l'immobilier baissent et lorsqu'on n'a plus de loyer qui rentre ou insuffisamment et qu'on a un crédit sur le dos et qu'en plus on n'a plus de job ou qu'on gagne beaucoup moins d'argent à cause de la crise dans laquelle on se trouve et aujourd'hui c'est les conséquences du Covid, on est très mal et on est obligé de vendre. Mais on n'est pas sauvé pour autant parce que quand on va vendre dans ces conditions-là sur un marché où le prix de l'immobilier a baissé, si on a souscrit à l'origine un prêt total ou l'opération très largement financée par le crédit ce qui sur le papier est évidemment la solution la plus rentable lorsqu'on va vouloir vendre si l'opération est récente on aura ce qu'on appelle un capital récendu autrement dit, ce qui reste à rembourser à la banque qui sera supérieur au prix qu'on va tirer par la vente du bien immobilier. Et là c'est la double peine l'opération c'est d'être rentable tellement peu rentable qu'on a obligé de vendre et pouf, il ne manquait plus à ce que la vente se solde par des pertes et dans ce cas-là ça s'appelle la faillite à moins qu'on ait de l'argent par ailleurs mais de toute façon ça veut dire que l'opération immobilière en elle-même se solde par sa propre faillite soit on n'a pas de sous de côté et là on est très très mal soit on en a de côté mais ça veut dire qu'on va consacrer une partie de l'épargne qu'on a faite soit dans le passé par de l'immobilier soit par de la bourse soit par ce que vous voulez enfin c'est l'un ou l'autre en général il n'y a pas tellement d'autre solution une partie de cette épargne a épongé la perte que l'on a faite sur cette opération immobilière qui aurait dû normalement nous enrichir. Alors vous devez vous demander mais pourquoi il nous raconte tout ça quel est le sens de cette vidéo ? Puisqu'au fond ce qui se passe aujourd'hui sur l'immobilier que je suis en train de vous dire ce n'est pas un scoop peut-être que si j'avais fait cette vidéo il y a trois mois ça aurait été un scoop du moins pour certains pour ceux qui ont tendance à s'éporter par la vague et la vague était favorable à l'immobilier depuis pas mal de temps. Non, si je vous fais cette vidéo c'est parce que cette histoire est édifiante dans le contexte enfin par rapport au contexte dans lequel nous entrons l'idée de cette vidéo c'est premièrement il ne faut pas se raconter d'histoire il faut accepter de voir ce que l'on voit même si ça va contre nos convictions même si ça va contre nos souhaits et en tirer les conclusions sur ce qui va se passer parce que quand une fois qu'on a la lucidité de regarder et de voir ce qu'il y a à voir avec une intelligence tout à fait normale et un sens de logique tout à fait normal on tire des conclusions qui sont justes alors on ne tire pas forcément des conclusions à des échéances comme ça qui vous amènent dans 10 ans ou dans 40 ans mais en tout cas pour ce qui va se passer dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans en général on ne se trompe pas du moins dans les lignes principales parce qu'autrement on est frappé de plein fouet parce qu'on n'avait pas voulu voir je vais d'ailleurs vous raconter une anecdote qui est authentique comme toutes les anecdotes autrement ce n'est pas des anecdotes ce sont des histoires et c'est un anecdote que je l'aime beaucoup comme elle est vraie elle a contribué je le dis avec le recul elle a contribué fortement probablement à forger certains aspects de ma personnalité alors je vous la raconte je ne l'ai pas préparé j'espère que je saurai la caser dans une durée qui ne dépassera pas le quart d'heure pour pas que la vidéo soit trop longue c'est une c'est l'histoire d'un charpentier parisien d'un jeune charpentier parisien quasiment très jeune charpentier parisien ça se passe à la fin des années 1920 au tournant des années des années 30 peut-être au début des années 30 donc ce charpentier donc ouvrier charpentier comme tous les jeunes gens de son âge avaient fait la première guerre mondiale il y avait vu d'ailleurs enfin il y avait vu il n'y avait pas vu mais sur une fratrie de six frères trois trois avaient laissé leur peau lui faisait partie de ceux qui s'en étaient sortis il avait de la chance il avait combattu en première ligne pendant quatre ans je pense que pas énormément de gens ont eu cette chance donc quelque part ce garçon a été marqué par peut-être on va dire une protection divine une protection du destin qui dans les situations difficiles lui donnait peut-être une préscience et une lucidité que d'autres n'ont pas et un jour on va dire c'était en 1930 puisque je ne me rappelle pas je n'ai plus la date en tête il arrive chez lui après il travaille il dit à sa femme ma chérie nous allons quitter Paris on va aller s'installer très loin à la campagne dans le sud de la France dans le sud-ouest de la France je me suis renseigné il y a il y a un village de pêcheurs c'est très agréable c'est très peu habité mais il y a quand même déjà des besoins dans ce coin-là notamment des besoins de charpentier donc on va quitter Paris et je vais je vais créer une entreprise de charpente comme ça je vais devenir mon propre patron et on ne sera plus à Paris alors là sa femme lui dit mais enfin qu'est-ce qu'il te prend tu ne m'avais jamais parlé de ce projet tu habitais Paris moi je suis bien à Paris et là il lui dit ben écoute oui je ne t'en ai jamais parlé mais ben tu sais que j'ai fait la première guerre enfin la première mondiale à l'époque ce n'était pas la première guerre c'était la grande guerre parce qu'il n'y avait pas encore la deuxième tu sais que j'ai fait la guerre j'ai vu beaucoup de choses j'ai appris à ne pas me payer d'illusions et quand je vois comment la France est gouvernée depuis en gros depuis 1920 quand je vois à quel point nos hommes politiques sont insuffisants par rapport à ce qui c'est en train de se préparer quand je vois c'est en train de se préparer en Allemagne quand je vois le calibre des dirigeants allemands par rapport au calibre des dirigeants français d'aujourd'hui quand je vois également la malfaisance de ces dirigeants allemands je suis convaincu qu'une nouvelle guerre va éclater qu'on ne pourra pas empêcher cette nouvelle guerre et cette fois on la perdra parce qu'on n'a pas du tout les hommes qu'on avait pour la première guerre mondiale je pense que la France sera envahie que Paris sera occupée que ça sera très difficile pour les français et que ceux qui réussiront à s'en sentir pas trop mal ce seront ceux qui ne seront pas dans les grandes villes et qui seront à la campagne donc quelque part c'était déjà un survivaliste avant l'heure alors sa femme à l'époque les femmes il y avait des chefs de famille c'est pas comme maintenant c'était l'homme qui commandait et même s'il était loin d'être un tyrant domestique sa femme écoute oui si tu le penses on va partir on va aller s'installer dans ce village donc ils sont partis s'installer avec leur fils qui était tout jeune qui était encore un bébé et puis les années ont passé et puis il y a eu 1939 l'agression allemande contre la Pologne et la déclaration de guerre de la France et de l'Angleterre à l'Allemagne la drôle de guerre la guerre éclaire de mai et juin 1940 l'invasion de la France Paris occupé l'exode des dizaines de millions de français sur la route mitraillés et bombardés par l'aviation allemande on l'a pas oublié mais enfin les crimes de guerre les allemands n'ont pas attendu l'armée allemande n'a pas attendu d'être en Russie pour faire des crimes de guerre elle a commencé par la Pologne et par la France et puis eh bien voilà tout ce que le charpentier avait prévu s'est réalisé et effectivement le charpentier et sa famille ont passé non seulement la guerre et puis après ils sont restés à capirer mais en tout cas pendant la guerre le charpentier et sa famille ont connu une vie difficile parce que c'était difficile à cette époque même pour les gens qui ne vivaient pas dans les grandes villes mais ils ont clairement moins souffert que ceux qui vivaient dans les grandes villes alors ce charpentier eh bien il avait un nom il s'appelait Pierre Momon et c'était mon grand-père et je peux vous dire que je sais que la vie qu'ils ont eu au Cap Ferré par rapport à ceux à la vie que d'autres ont eu en ville et notamment celle qui allait devenir ma mère quand par la suite leur fils a rencontré ma mère qui elle vivait à Bordeaux ça n'avait rien à voir et cette histoire m'a beaucoup marqué d'abord parce qu'évidemment c'est une histoire de famille c'est mon grand-père et parce que cette histoire montre que quand on accepte de voir les choses et qu'on accepte de tirer les conséquences même si elles paraissent abracadavantes même si elles paraissent tout à fait choquantes par rapport à la réalité qu'on connaît eh bien c'est ces projections qu'on fait qui sont justes et la réalité qu'on connaît elle est simplement provisoire de cette vidéo en tout cas je vous ai délivré le message que je voulais vous délivrer dans cette vidéo dans le paysage d'aujourd'hui pour conclure je dirais attention attention aux banques c'est de là que peuvent venir les plus grosses vagues les plus grosses vagues qui menacent notre environnement environnement économique et financier dans les mois qui viennent pour investir dans l'immobilier si vous souhaitez vraiment le faire vous avez compris que franchement c'est pas un conseil que je donne je ne vois guère que les CPI comme solution qui ne serait pas trop enfin qui qui seraient les plus stables par rapport à l'investissement classique classique en solo pour ceux que ça intéresse je remets enfin je fais remonter du fond de la pile des liens qu'il y a sous les vidéos je fais remonter qui est en surface le lien vers le PDF que j'avais fait sur les sur les CPI j'en profite pour vous signaler que la formation sur les comptes multidevises à ouvrir à l'étranger dont je vous parle depuis déjà plusieurs semaines est à jouer et qu'elle est désormais désormais en ligne vous pouvez elle aussi y accéder à partir là ça sera le premier lien qui est sur la vidéo bien entendu si vous souhaitez discuter avec moi de telle ou telle de vos problématiques d'ordre patrimonial ou interrogation sur l'environnement financier et économique comme toujours on peut le faire dans le cadre de ce que j'appelle des coachings patrimoniaux là aussi confère le deuxième lien sous la vidéo bien entendu je vous encourage faites le maximum de commentaires partagez levez le pouce ou même les deux pouces pourquoi pas quoi qu'un seul suffit si on en lève deux ça marche plus et puis sur ce je vous dis à très bientôt à très bientôt à très bientôt – Sous-titrage FR 2021